L'Imitation de Jésus-Christ, livre second, chapitre 8 De l'amitié familière avec Jésus Quand Jésus est présent, tout est bon, et rien ne paraît difficile. Quand Jésus est absent, tout fait de la peine. Quand Jésus ne parle point au-dedans, toute consolation est peu de choses. Mais si Jésus dit seulement une parole, on ressent une grande douceur. Marie-Madeleine ne se leva-t-elle pas du lieu où elle pleurait, dès que Marthe lui eut dit « Voici le Seigneur qui vous appelle ? » Jean 11, verset 28 Heureux le moment où Jésus nous appelle, pour nous faire passer des larmes à la joie de l'Esprit. Sans Jésus, que vous êtes durs et arides, que vous êtes vains et insensés, quand vous cherchez quelque chose hors de Jésus. Ne perdez-vous pas plus alors que si vous perdiez un monde entier ? Que peut-vous procurer le monde sans Jésus ? Être sans Jésus est un cruel enfer. Être avec Jésus, c'est un paradis bien doux. Si Jésus est avec vous, il n'y a point d'ennemi qui puisse vous nuire. Celui qui a trouvé Jésus a découvert un précieux trésor, ou plutôt un bien qui est au-dessus de tous les biens. Celui qui perd Jésus perd infiniment plus que s'il perdait tout le monde. Celui qui vit sans Jésus est dans une extrême pauvreté. Mais celui-là est très riche qui vit bien avec Jésus. C'est une grande science que de savoir converser avec Jésus et une grande prudence que de savoir le retenir dans son cœur. Soyez humble et pacifique, et Jésus sera avec vous. Soyez dévot et paisible, et Jésus demeurera avec vous. Vous ferez bientôt fuir Jésus et vous perdrez sa grâce si vous cherchez à vous répandre au dehors. Que si vous le chassez une fois, et que vous veniez à le perdre, à qui aurez-vous recours, et qui chercherez-vous pour ami ? Vous ne pouvez vivre heureux sans un ami, et si Jésus n'est votre ami par-dessus tous les autres, vous serez accablés de désolation et de tristesse. Vous faites donc une folie si vous mettez dans un autre votre confiance et votre joie. Vous devez plutôt choisir d'avoir le monde entier pour ennemis que d'offenser Jésus. Que Jésus soit donc, entre ceux qui vous sont chers, votre seul et souverain bien-aimé. Aimez tous les autres pour l'amour de Jésus, et Jésus pour lui-même. Jésus seul doit être aimé d'un amour singulier, parce que de tous les amis, c'est le meilleur et le plus fidèle. Aimez-en lui et pour lui vos amis et vos ennemis, et priez-le pour tous, afin que tous le connaissent et qu'ils l'aiment. Ne désirez jamais être loué ou aimé par-dessus les autres, car cela n'appartient qu'à Dieu, qui n'a point d'égal. Ne désirez pas non plus de faire l'occupation du cœur d'un autre, et vous-même ne vous occupez pas de l'amour que vous avez pour lui, mais que Jésus possède votre cœur et celui de tous les gens de bien. Soyez purs et libres au-dedans de vous, et qu'aucune créature ne vous attache. Pour jouir du repos intérieur, et pour goûter combien le Seigneur est doux, il vous faut dépouiller de tout, et porter à Dieu un cœur pur. Mais vous n'y parviendrez point, si sa grâce ne vous prévient et ne vous attire, en sorte qu'étant libre et dégagé de tout, vous vous attachiez à lui seul, car, lorsque la grâce de Dieu se répand dans un homme, il se trouve capable de toute chose, mais, lorsqu'elle s'en retire, il devient pauvre et infirme, et comme abandonné au châtiment. En cet état, il ne doit pas s'abattre ni perdre l'espérance, mais se résigner constamment à la volonté de Dieu, et souffrir pour l'amour de Jésus tout ce qui lui arrivera, parce que l'été vient après l'hiver, le jour après la nuit, et qu'un grand calme succède à la tempête.